Bienvenue au premier Gala de la Disque. Pierre Lapointe, vous avez animé le premier Gala de la Disque mercredi soir dernier. Ça va être rediffusé à 18 h, dimanche, avant le Gala de la Disque. Vous avez beaucoup insisté cette année sur la relève. C'est important pour vous. Pourquoi? Très tôt dans les réunions avec l'équipe de la Disque, j'ai juste dit, bien, si j'étais un nouvel artiste qui sort son premier album en pandémie, ce serait la fin du monde. Donc, j'ai juste amené l'idée, je me suis dit, ça serait bien si on choisissait quelques artistes établis qui parrainaient des artistes qui viennent de sortir leur premier album et qui commencent en ce moment. Et j'ai lancé ça comme ça, la Disque a récupéré l'idée et ils ont décidé d'en faire l'espèce de but ultime de la Disque cette année. En 2019, vous y êtes allés avec un coup de gueule sur les géants du web. Il faut marteler au gouvernement qu'on veut que ces grandes compagnies-là paient des impôts et participent à la création de nouveaux contenus canadiens. Vous n'avez pas la langue dans votre poche et vous êtes en nomination pour le grand gala de dimanche soir. Si vous gagnez, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous avez déjà commencé à y penser? Je pense que cette année, ce n'est pas le temps de faire des coups de gueule. D'ailleurs, j'ai laissé le dossier, tous les dossiers qui pouvaient être un peu épineux en temps de pandémie, pour moi, ce n'était pas le temps. Je pense que les politiques avaient d'autres choses à faire. Quand je parle, j'ai souvent l'air d'être spontané, mais c'est très étudié, je connais bien mon dossier. Je n'écris pas mes discours, je n'écris pas ce que je dis. Et il y a eu des discussions autour avec des gens aussi pour être certain de le faire au bon moment, avec les bons arguments. J'essaie de le faire le plus rarement possible. J'attends le bon moment pour ne pas non plus brûler ma parole à tout vent. Comment choisissez-vous vos combats? Parce qu'en 2018, vous avez participé à Urgence Homophobie, à la chanson de l'amour, justement, parce qu'on sait qu'à l'époque... des réseaux sociaux... Ça peut être difficile, oui. Ça peut être difficile. Donc, pourquoi vous avez décidé de participer à ça, puis comment vous faites vos choix? Il faut seulement que ça me concerne, puis que je sente que je peux défendre un sujet. Sans limites et sans retour de l'amour... Bon, la lutte contre l'homophobie, c'est sûr que ça me touche. Il y a la Fondation Émergence qui m'a donné un prix qui m'a vraiment ému le printemps dernier pour finalement seulement avoir été moi-même, ce qui est étrange. Mais en même temps, ce qui veut dire beaucoup, quand on fait partie de la communauté LGBTQ+, je reste sensible à tous ceux qui sortent de la norme et qui en souffrent, voilà. J'ai tout léché, les vitrines bravant le columbarium... J'ai tout léché, les vitrines bravant le columbarium... Je suis oublié un anniversaire. Il y a pas loin de 20 ans, vous avez remporté le festival de la chanson de Granby. Ça a changé, évidemment, votre vie. Et la nôtre aussi un peu quand même. Je sais pas, mais en tout cas, la mienne, ça a changé beaucoup de choses, oui. Avec le recul, comment vous voyez ça? Ce qui s'est passé à Granby, ça a été extraordinaire. À l'époque, je ne voulais pas faire de chanson. J'étais allé là un peu parce que ça avait l'air de vouloir fonctionner ou je sais pas, j'avais soumis mes chansons et puis j'avais écrit quatre chansons au moment où j'ai remporté Granby. J'étais très, très bouleversé. Je voulais être metteur en scène, je voulais être directeur artistique, je voulais être acteur, je voulais monter des spectacles, faire des installations étranges. J'étais étudiant en arts visuels à l'époque, à l'UQAM, ici à Montréal. Et c'est comme si la vie m'avait dit, tu pourras faire tout ce que tu veux en passant par la chanson. Et je trouve que le médium de la chanson, c'est un médium extraordinaire parce qu'on peut se permettre d'être un pied dans l'avant-garde et un pied dans la pop pure et dure. Dans la forêt des mal-aimés, chaque arbre est un membre oublié. Autre anniversaire, 15 ans de la forêt des mal-aimés. Je me souviens très bien de la première écoute, ce qui s'est passé dans ma tête, où j'étais. Comment on vit avec un aussi gros disque dans ses valises? Bien, c'est déjà... je suis chanceux parce qu'il y a des gens qui font toute une carrière sans avoir un album qui marque les esprits autant que ça. C'est drôle parce que ça fait 15 ans, mais moi, je ne l'écoute plus, cet album-là. J'ai de la difficulté à l'écouter parce que c'est des choses, c'est des choix que j'ai faits à l'époque, avec lesquels j'étais en phase à l'époque. Aujourd'hui, j'aurais peut-être pas fait ça comme ça. Maintenant, c'est une grande fierté parce que je sais qu'il habite encore le quotidien de plusieurs personnes et qu'il risque d'habiter le quotidien. Je suis encore longtemps. C'est une grande fierté. Et c'est drôle parce que j'ai fait plein de trucs depuis. Souvent, les gens me parlent de cet album-là, alors que j'en ai sorti depuis une quinzaine, au moins. Et puis, bien, ça me rend quand même heureux parce qu'il y a des gens qui ne vivent même pas ça une fois dans leur vie. En terminant, Pierre Lapointe, après votre triomphe, il y a un an et demi à l'usine C avec votre tournée Déjouer l'ennui qui a été arrêtée à cause de la pandémie. Vous reprenez la route. J'ai hâte de vous revoir. Merci pour cette entrevue. Merci. Toi qui sais manier la joie, où as-tu appris cette danse ?